Tanguy Pastureau, à vous ! Je sais pas vous, mais moi je suis stressé de la vie, quand je dois prendre le train je suis à la gare une heure avant, quand je dois prendre l'avion je suis à l'aéroport cinq heures avant, du coup je passe mon temps à attendre, comme Manuel Valls quoi, lui attend devant l'Elysée, il a planté sa tante quechua, et sur une pancarte il a écrit le nom de son site « je suis ok même pour faire le café.com ». Moi je suis stressé, le matin pour être sûr de me réveiller je mets 5 alarmes, 2 sur le téléphone, 3 sur la tablette, à chaque fois que ça sonne je suis proche de la crise cardiaque, et je comprends pas les gens détendus, par exemple Macron, il est toujours là, posé, sûr de lui, vous croyez qu'il met 5 alarmes pour se réveiller lui ? Bah non, à 6h30 Brigitte se lève avec la tête à l'envers, lui a déjà fini sa série de pompes, vous croyez qu'il arrive 5 heures avant son avion à l'aéroport ? Bah non, sa voiture va directement sur le tarmac, je suis sûr qu'il ne sort même pas, il doit y avoir un tube entre la voiture et l'avion, comme un aspirateur, ça fait « chou » et hop, il se retrouve dans le jet. Être président, ça détend quoi, on délègue, ça fait 5 ans qu'il n'a pas coulé un café lui-même, s'il croise une femme des ménages avec un balai, il s'écrit « ne dites rien, Harry Potter », un assistant lance la balle à son chien, son bras gauche a perdu 2 kilos de muscles, même des cannibales en le voyant, on dirait « viens, on va au Sénat », de 11 à 14h ils sont à la cantine, parce que là déjà Macron, bon, et le petit Attal, mais il n'y a rien là-dessus, la moitié de sa masse c'est son costume sans drôle. Mais je crois qu'à leadership comparable, ce qui nous différencie vraiment Macron et moi, c'est la gestion du stress. Là, le premier tour c'est le 10 avril, dans 67 dodo on vote, mais j'aurais déjà tout calé. Mon slogan, Pastureau, pour une France plus beau, mon gros meeting, il se déroulerait au sexodrome de Pigalle, comme ça plus tard je pourrais dire « vous pouviez vous douter que vous alliez vous faire », et j'arrêterai là parce que ce serait une présidence élégante, j'aurais cherché à recruter dans d'autres partis, au RN j'aurais pris Jordan Bardella, le seul qui reste, les autres se sont fait hypnotiser par Alex Zemmour, il a séduit tout le monde, s'il est sur Tinder, je ne cherchais pas, il n'y a plus personne pour vous, c'est le reco de la République. Le Pen et Bardella, il n'y a plus qu'eux, au RN, si on tourne le biopic de Pince-Mi et Pince-moi, on leur demandera, ça vous dirait de jouer dans un bateau ? Moi si j'étais en campagne, à deux mois du vote je serais lancé, mais Macron non, il attend tranquillou-bilou, il a tellement le rythme d'un mec de Kingston qui va finir par faire un duo avec Bernard Lavillier. Mardi, il a accordé une interview à la Voix du Nord, je suppose qu'il s'est installé par terre dans la position du Lotus en disant aux journalistes « vous n'avez pas l'air bien, ouvrez vos chakras », et il a dit qu'il se présenterait quand le pic de l'épidémie de Covid serait passé, ce qui, selon Martin Blachier, a eu lieu il y a 17 mois, et quand la crise ukrainienne serait terminée. Alors la crise ukrainienne, j'ai demandé à Pierre Aski, il m'a expliqué, en gros c'est comme Koh Lanta, sans le soleil, il y a deux équipes, on vote, et chez les ex-Rouges, à chaque fois le gagnant, c'est Vladimir Poutine. Voilà, je résume, j'aurais pu inviter Pierre Aski à faire un featuring avec moi ce matin, mais bon, il aurait fallu partager le salaire, or, comme le dit souvent Guillaume Maurice, si on vit, c'est quand même pour la thune. Donc, quand le Covid sera fini, que les Russes auront écouté Miss France, qui chaque année nous dit bien que la guerre c'est nulle, mais bon, tout le monde s'en fout, Macron va peut-être se présenter, il va pas pouvoir nous dire qu'il attend la chandeleur, c'était hier, peut-être qu'il attend qu'Anne Hidalgo commence sa campagne à elle. Elle quoi ? Elle l'a commencé ? Ah bah oui mais on me dit rien ! Sympa l'équipe !